Voilà, de retour pour cette troisième partie, toujours avec Ludo, Arcana, pour ses mythes historiques, toutes ces questions qui se tarotent, et puis on est dans une époque très particulière, ce qu'on se disait un peu en oeuf, où on découvre quand même, on remet beaucoup de choses en question en histoire. Alors ça ne plaît pas à certains, il faut bien le dire, les académiciens n'aiment pas beaucoup. Les gens n'aiment pas le changement, on est dans une période de remise en question, de toute façon, mais sur tout domaine, en science, histoire, etc. Et l'histoire c'est la base de ce qu'on est aujourd'hui, c'est notre présent, on est ce qu'on est par notre expérience, donc notre passé. Et ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est qu'on fait que les gens n'aiment plus leur histoire, ils ne se sentent plus fiers de leur histoire, et il ne faut surtout pas qu'ils le soient. Mon Dieu, c'était tellement horrible avant, c'était des barbares. Dans l'Empire Romain, barbare, ça veut dire étranger. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, je coupe ma viande et je la mets sur le cheval, ça veut juste dire étranger. Ça c'est une déformation, et on a envie de nous montrer l'histoire comme un ramassis d'horreurs. C'est vrai, il y en a plein, mais il y a aussi des belles choses. L'histoire est faite de plein de merveilles, de plein de mythes, de légendes, de romances, tout un tas de trucs. C'est deux mensonges. Et justement, cette histoire actuelle, tu sais aujourd'hui, l'histoire est très attaquée dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Oui, c'est pour ça que les gens comme moi existent, parce que moi je ne suis pas du tout historien de métier, mais néanmoins, les jeunes se rendent bien compte qu'on ne leur raconte plus l'histoire. Ils ont envie d'entendre la belle histoire, ils ont envie de savoir comment vivaient les rois, ils ont envie de savoir pourquoi François 1er a gagné Marignan en 1515, ils ont envie de savoir l'histoire de Jeanne d'Arc, ils ont envie de savoir comment Napoléon a conquis la moitié de l'Europe, ils n'ont pas envie de savoir si Napoléon III a signé 3 documents par jour, ou avait 15 ministres, ou 12. Non, ça n'intéresse pas les enfants, ça. Ça intéresse les historiens de métier, qui ne veulent surtout pas que les autres en fassent l'histoire. Mais aussi justement, est-ce qu'en France, ce n'est pas un peu particulier, parce qu'on sent bien qu'il y a de grosses attaques de ce côté-là, et qu'il y a une volonté politique... De la dissimuler. Oui, dissimuler, et même d'évincer certains passages de notre histoire, qu'on sait que Louis XIV, Napoléon, etc. sont sortis des lieux d'histoire. Oui, mais ça va dans l'air du temps. Aujourd'hui, il y a tellement de haine, de communautarisme, donc il ne faut pas vexer les musulmans, donc on va parler de l'islam, il ne faut pas vexer... Ah ben, on ne vexe plus personne, on rentre chez soi, et puis on s'enferme. Par contre, on peut tout à fait vexer les royalistes, par exemple. Les royalistes, ça, on peut les vexer, de toute façon, ils sont en minorité absolue. Donc, il n'y a pas de problème, on peut les vexer. On peut vexer les partisans des Templiers, on s'en fiche. On peut vexer les fans du Moyen-Âge. Ça, on peut, ce n'est pas dérangeant. Aujourd'hui, on va étudier l'islam, notamment, pour ne pas choquer les cultures, parce qu'on ne va pas raconter Charles Martel, ça ne passe pas aujourd'hui. Donc, on évite, on zappe. On zappe, d'accord, simplement. On sélectionne. L'histoire, c'est un outil de propagande. On nous enseigne ce qui va faire de nous un bon être humain mouton lambda dans la société. Si tu poses des questions, pas bien, soit tu rentres dans le moutonnage, soit tu sors et tu deviens un parasite, révisionniste ou bien pire. D'accord, parce que l'histoire qu'on nous présente un petit peu, on va dire, aujourd'hui, pour ce qui est de l'histoire de France, bien sûr, c'est une histoire un peu, on va dire, romancée, au sens où il y a la jolie république, où il y a les villarois. C'est une histoire placide et républicaine. Fade et républicaine. Les rois, c'est mal. La république, c'est bien. Le moyen âge, c'est mal. Les lumières, c'est bien. L'islam, c'est moyen bien. Et l'empire romain, c'est très bien. Parce que c'est une utilisation base. Etc. Sur plein de choses, il y a bien, pas bien, moyen. Et on fait avec tout ça. Et c'est dommage, parce que l'histoire, elle est ce qu'elle est. C'est comme ça. Nous, autres Gaulois, peuples barbares de la France, c'est très intéressant. Ça n'intéresse pas du tout les historiens. Ils s'en fichent. On n'en sait pas. On raconte. On a perdu Alésia, de toute façon. Sous-entendu, on était barbares. Heureusement, Jules César est venu nous civiliser. Voilà, heureusement. Très bien. Alors, on me dit, que pensez-vous des gens, on ne va pas les nommer, qui disent que les Égyptiens étaient noirs de peau. Alors, en fait. Et que les historiens ont essayé d'effacer ça. Oui, et c'est très vrai, en fait. Pour avoir été en Égypte en 2011, juste avant la guerre civile d'ailleurs, les Égyptiens, alors, bon, migration de population, ils viennent principalement d'Arabie, sont donc de souche arabe. Et puis ensuite, il y a les Nubiens, au sud, qui sont noirs. Déjà, un, les Nubiens étaient là avant, donc ils étaient probablement beaucoup plus noirs qu'aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, ça fait moitié-moitié. Donc, oui, je pense que les Égyptiens étaient beaucoup plus noirs de peau. Peut-être plus, moins, ça n'a aucune importance. Mais oui, la civilisation nubienne a construit énormément de pyramides et de grands bâtiments d'ailleurs, qu'on n'étudie jamais parce que ça n'intéresse personne. Et c'est dommage. C'est vraiment... Comme la civilisation éthiopienne, c'est très peu connu. Un grand royaume d'aspect. Parce que les Éthiopiens, eux, dans leur histoire, ils disent que l'Égypte est une colonie éthiopienne. Oui, mais pas forcément. Il y avait une guerre entre l'Égypte et la Nubie déjà. Et l'Égyptien, on peut toujours gagner. L'Éthiopie, pareil, était en guerre de nombreuses périodes avec l'Égypte. La Somalie, même, était en guerre avec l'Égypte. Le pays de Poudre, comme on l'appelait. Donc, il n'y a pas eu que l'Égypte en Afrique, loin de là. Les mythes de la reine de Saba, notamment, qui auraient régné sur la moitié de l'Afrique. C'était légende. Mais quelle est la part de vérité ? Il y a eu un enfant avec le roi Salomon. Oui, dans la légende, notamment, ce qui aurait importé le christianisme plus tard. Ce qui fait qu'il y a des juifs noirs. D'ailleurs, il y a une chose, je vous mets en avant, elle est rigolote, celle-là. Donc, la reine de Saba est, soi-disant, la personne qui a amené la religion monothéisme en Afrique. Sauf que Salomon, il était chrétien. Ah non, c'était avant. Il n'y a pas de religion juive en Afrique à cette époque. Sauf les phélachas d'Éthiopie. Ah, vous ne me connaissez pas. C'est le phélachas d'Éthiopie. Il reste une trace. Comme quoi, voilà. Il reste une trace. Peut-être la reine de Saba. Voilà. Il reste une trace et en Éthiopie, c'est marrant. On me dit, êtes-vous au courant de fouilles archéologiques où les archéologues en question ont trouvé des squelettes radioactifs ? Oui, notamment le titre de Mohenjo-Daro, j'avais cru qu'il y avait, soit disant, des squelettes radioactifs là-bas. On a retrouvé des pierres vitrissées aussi. C'est ça des choses qui ressemblent à des explosions nucléaires. Oui, j'ai entendu parler de squelettes radioactifs, mais je ne pourrais plus dire d'un endroit, c'est un ami qui m'en a parlé. Il y a, je crois que c'est en Afrique du Sud, une sorte de grotte où il y a ce qu'on appelle, vous m'excuserez mes mots, une sorte de réacteur nucléaire naturel. Un endroit qui produit de l'énergie de la radioactivité très forte. Encore une fois, vérifier, mais oui, pourquoi pas. Après, peut-être des bombes anciennes. Comme c'est décrit dans le Mahabharata. Comme Jacques Grimaud qui avait dit qu'il savait comment construire. Dans le Mahabharata, il parle de bombes nucléaires, de dieux qui s'envoient. Un plus récent qui en a parlé, c'est Albert Einstein. Alors déjà, un, Robert Oppenheimer et Albert Einstein, concepteurs de la bombe atomique, surtout Oppenheimer. Oppenheimer, lors de la conférence de presse de Los Alamos, c'est-à-dire la première bombe atomique Trinity avant celle d'Hiroshima et Nagasaki, en conférence de presse, bombes atomiques, etc. Est-ce que c'est la première ? Il a dit oui à cette époque. Alors, ça peut être de l'humour, peut-être. Mais en tout cas, Albert Einstein a toujours dit que le sable du désert du Sahara, vu les grains de verre et vitrifiés dedans, ça ne pouvait pas être fait naturellement. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas ? Vous découvrirez beaucoup de choses, j'espère. Alors, on me dit, vous prétendez qu'il n'y avait pas de religion d'état sous l'Empire romain. Pourquoi le culte de César ? Alors, César n'est pas un culte. Déjà, l'empereur a été pseudo-divinisé. Mais ce n'est pas sous César, c'est sur Adrien. Oui, si je ne dis pas de bêtises. César, c'est plus un modèle, c'est plus proche du héros que du dieu. C'est très proche à cette époque. Le titre de César est le titre qu'on donnait à tous les empereurs, par filiation, pour se revendiquer de César. D'ailleurs, César n'a jamais été empereur romain. Le premier empereur romain, c'est Auguste, Octave-Auguste. C'était dans le titre. Tous les empereurs se sont appelés César. Mais pas uniquement. Les tsars de Russie, ça vient de César. Le Kaiser, en Allemagne, vient de César. D'où certains qui font la filiation en disant que tout ça est inventé par les Russes. L'Empire romain ne s'est jamais arrêté totalement. Il a toujours cherché à continuer d'une forme ou d'une autre. Tout d'abord par Charlemagne, conquête Franck, etc. Charlemagne recrée l'Empire romain. Empereur, ça veut dire Rome, de toute façon. C'est toujours lié à Rome. Donc Charlemagne tente de recréer l'Empire romain. Ensuite, ça se sépare, mais il y a toujours l'Empire romain germanique qui va durer jusqu'à... L'Empire romain germanique, jusqu'à... C'est pas si vieux. Napoléon a recréé... Jusqu'à Napoléon. Oui, c'est ça. Napoléon a voulu recréer l'Empire romain avec lui comme empereur. Toujours pareil. Hitler a voulu recréer l'Empire romain avec le Troisième Reich. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est les Américains qui veulent le faire. De l'autre côté, ça marche pareil. C'est vrai. Alors, on me dit... Bonsoir, messieurs. Selon certains historiens, la figure de Jésus est une construction. Paul et la première génération de chrétiens ont utilisé la septante, qui est une version de la Bible hébraïque en langue grecque, en y ajoutant des rituels païens et un dieu sauveur, afin de rivaliser avec ceux des Égyptiens, des Perses, des Grecs et des Romains. Quel est votre avis à ce sujet ? Si il ne dit pas de bêtises, ça doit être lui. Oui, de toute façon, la religion chrétienne est plutôt pauvre à l'origine. Elle a une idée base intéressante et elle s'est nourrie de par laquelle elle est passée. Et elle a eu l'intelligence de se nourrir en se servant de ce qu'il y avait sur place. Donc, je suis totalement d'accord avec... Avec ses mythes, d'accord. Avec ça. Ça a été absorbé, quoi. Ah oui, clairement. Alors, on me dit, mais quelles sont les sources de l'invité pour affirmer tout ce qu'il dit ? Les sources sont variables, ça dépend de quel sujet. Pour l'histoire, je travaille beaucoup sur les travaux de Graham Hancock, que j'ai cité tout à l'heure, Thor et Yordal. J'ai consulté aussi des choses plus classiques, du Marion Cigot, du Franck Ferrand. Je ne vais pas les citer tous, mais beaucoup de livres. D'auteurs historiens pour la plupart, mais également de gens qui contestent. Parce que sinon, on a une idée empirique. Donc, les sources sont variables au niveau de l'histoire. Au niveau mythologique, c'est beaucoup plus complexe, déjà par les textes et les légendes elles-mêmes. Et puis, certains auteurs qui ont écrit sur les religions. Mais c'est plus de la mise en commun, après. Alors, on me dit, monsieur, comment expliquer la carte de Piri Reis, c'est la fameuse carte des cartographies ottomanes, qui dévoile la côte antarctique, qui ne devait pas avoir été découverte à l'époque, et qui la découvre sans neige, avec effectivement le tracé des rivières, qui visiblement correspond. Oui, alors la carte de Piri Reis fait partie de ces artefacts dits anomalies. Donc, l'amiral Piri Reis, lui-même, fait cette carte. Mais il ne se cache pas de reprendre des cartes plus anciennes pour la composer. Surtout qu'historiquement, moi, ce que j'apprends, c'est que c'est un marin qui est pris par les autos, un marin espagnol, voilà, qui est capturé, puis qui va livrer la carte, etc., pour sa vie. Mais c'est surtout que c'est un marin ottoman. Et clairement, pourquoi il n'a jamais été là-bas, dans l'absolu ? Donc, il dit clairement qu'il a ces cartes composées à partir de cartes plus anciennes. Pourquoi pas ? Certains ont dit que ces cartes dataient du temps d'Alexandre le Grand, puisque vous savez qu'il y a la fameuse flotte perdue d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a perdu une bonne trentaine de navires, et on ne sait absolument pas où ils sont. Plein de théories, certains disent qu'ils sont partis en Amérique, certains disent qu'ils sont partis en Chine, difficile à dire. En tout cas, une théorie dit que les cartes viendraient de la flotte d'Alexandre. Une autre théorie dit que c'est des compilations de restes de savoir plus anciens, toujours notre civilisation mère, égyptienne ou autre, pour son origine, mais après, aucune certitude. Pareil, on a essayé de dater l'encre, mais je n'ai jamais vu les résultats. En tout cas, les cartes plus anciennes. Alors, on me dit qu'on a récemment retrouvé les plans de la cathédrale de Strasbourg datant du XIIe siècle. Ah super, je veux les voir. D'accord, il y a la lien. Ah bah super, on ira voir. Voilà, sur France TV. Ah bah super, super. Alors, le pape Benoît XVI a réhabilité les Templiers, 700 ans après leur condamnation par le pape Clément V. Que pensez-vous de cet acte ? Est-il en désaccord avec l'idée que vous faites des Templiers du pape ? Alors, déjà, je ne fais pas d'idée spécialement des Templiers, parce que vous... C'est en 2005, visiblement. Il y a deux théories, comme je l'ai dit, les Templiers ne leur prêtent pas trop de mythes, si ce n'est ce qu'on a bien voulu leur donner, en fait, en réalité. Je ne pense pas que les Templiers soient impliqués dans 50 millions d'histoires de complots, comme on peut citer, contrairement peut-être plus au Qatar. Benoît XVI, oui, mais il a l'air très gentil comme pape, si ce n'est qu'il est le patron de l'Inquisition moderne, enfin, avant. Alors, ça ne s'appelle plus l'Inquisition, d'ailleurs, ça s'appelle... Oui, le bureau de la Congrès de la Foix. Exactement, c'est ça. Mais oui, non, c'est très bien pour les Templiers, de toute façon, tuer des gens, c'est jamais bien, donc oui, pourquoi pas les réhabiter, je suis d'accord. D'accord. Alors, on me dit, bonsoir, messieurs, connaissez-vous la route des Incas en espagnol, Caminos de Lenca, qui était un immense réseau de routes construite à l'époque de l'Empire Inquin, ce réseau de routes qui couvrait environ 22 500 km, traversait les Andes, a des altitudes supérieures à 5000 m, et ouvrait l'accès à un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. Ce réseau routier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors oui, je connais, et ce qui atteste complètement l'idée qu'ils ont un savoir beaucoup plus complexe qui leur a été transmis. Oui, parce qu'il y a un énorme réseau routier comme ça, 22 000 kilomètres de routes, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas un cas unique en plus, c'est pas un cas unique, on a des équivalents en Europe, en France et en Europe de l'Est. Mais il n'y a pas de roues, paraît-il. Bah oui, mais officiellement, ils n'ont pas de roues. Enfin, officiellement, je fais que de l'histoire officielle. C'est ça qui est intéressant, les Incas, les Mayas, les Aztèques, n'ont pas la roue. Bon, ben voilà, pourquoi faire des routes si on n'a pas de roues ? Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est que pour marcher. Faire des grandes routes. Ou alors, voilà, on a trouvé le mystère. Les pierres Olmec, vous savez, les têtes rondes géantes, voilà, on roulait sur les pierres. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre de faire des routes quand on n'a pas de roues, quoi. Ben oui, c'est complètement stupide. Après, c'est peut-être des monuments... Surtout 22 500 kilomètres carrés. Des monuments de réemploi, c'est certain. De toute façon, imaginons, nous, on arrive dans un endroit, on vient s'installer, on voit un champ avec une vieille tour, on va construire sa maison. On va se demander ce que c'est, cette tour, d'abord. On va se poser des questions. Et ensuite de ça, on va construire notre monument en fonction de la tour. Ben voilà. Visiblement, ils ne faisaient pas d'élevage non plus. Et on nous dit que... Alors, ils ne faisaient pas d'élevage, ils n'avaient pas de roues. Ils ne faisaient pas d'élevage, pas de roues, pas d'écriture. Et je ne sais même pas si ils ne travaillaient pas le faire. Enfin, justement. Rien, rien. Mais avant qu'on atteste l'existence d'une civilisation américaine avancée, on pensait que c'était les Égyptiens ou les Chinois qui étaient venus en Amérique. Et ça, c'était au début 1900. Comme quoi, à l'époque, on pouvait parler de tout. Bon, ça s'est avéré faux. Enfin, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas été. En tout cas, il y avait bien une civilisation. Mais à l'époque, on pouvait parler de l'histoire. D'accord. Alors, on me dit, « Que pensez-vous de l'absodou découverte de l'Arche de Noé sur le mont Arara en Turquie ? » Non, je ne suis pas au courant. J'ai vu des gens qui le cherchaient. Oui, c'est un truc qu'on appelle, on nous dit que c'est l'Arche. En Moirara, on rappelle, il a la frontière Turquie, Iran et Zerbaïdjan, je crois. Pas oublié non plus, même si il n'y a pas envie de vexer. Mais c'est raconté dans un texte religieux. Donc, c'est une allégorie. L'Arche, ça veut dire le lieu du salut. C'est l'endroit de protection. Ce n'est pas forcément un bateau. C'est un endroit de sécurité, une destination. Ça peut être beaucoup de choses. Ça pourrait être une base souterraine. C'est ça. Par exemple, ça rejoint le mythe d'Agartha, la Terre Creuse, par exemple. La Terre Creuse, ça aussi, on n'a pas parlé. Ce soir, on est sur l'Everest, on peut aller. La Terre Creuse, Amiral Byrd et tout ça, c'est un terme. Oui, alors, je ne crois pas à la théorie de la Terre Creuse au sens d'une grande utilisation qui vit sous terre. En revanche, qu'il y ait des cavités des villes souterraines, oui, pourquoi pas. Quand on voit, si on fait un peu de spéléologie et qu'on se promène sous terre, on se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses. Alors, pareil, il y a des anomalies. Alors, je me suis informé là-dessus. C'est vrai que c'est assez bizarre. L'amiral Byrd l'avait décrit. Mais il y a des observations qui ont été faites donc d'animaux, en fait, qui vivent hors zone, dans les zones chaudes, qu'on a repérées. D'ailleurs, il y a une image très saisissante, très, très connue. C'est les mecs qui vont au pôle Nord qui filment. Et puis, ils sont en train de se filmer, genre, on est au pôle Nord et tu mets le drapeau. C'est une mouette ou je ne sais plus quoi. Enfin, un oiseau, en tout cas, qui n'a rien à faire là, hop, qui se pose juste derrière lui. C'est vrai que ça ne pourrait pas être hallucinant parce que l'oiseau, ce n'est pas un oiseau qui vit sous ce genre de latitude et tout. Mais c'est comme le myc du Yeti au Tibet. J'ai jamais vu du Yeti, personnellement. Mais eux, ils ne rigolent pas avec ça. Ils pensent que c'est vrai. Et sérieusement, pourquoi ? Moi, je n'ai pas été voir. Peut-être. L'amiral Byrd, l'Antarctique. Alors, l'amiral Byrd, l'Antarctique. L'amiral Byrd, Si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, il part en Antarctique avec plein de navires. Il vient avec un petit peu moins des blessés et tout un tas d'histoires fascinantes. Mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. C'est pourquoi ils y ont été. Ils y ont été parce qu'ils ont récupéré à la fin de la deuxième mondiale les documents, les archives de l'Annunerbe, la société allemande d'archéologie qui s'appelait l'histoire des ancêtres, si je ne dis pas de bêtises. Récupérant les documents, ils décident tout de suite. Ils lancent une expédition en Antarctique. Ça devait être important. Les nazis, avec l'Annunerbe, ont fait beaucoup de recherches archéologiques. Alors, on ne va pas parler de la guerre, on va juste parler de science. Hitler avait lancé énormément d'expéditions archéologiques. On a en Himalaya. Pas spécialement Hitler, en fait. Pas spécialement Hitler, d'accord. Mais en tout cas, scientifiquement, il y avait des scientifiques de haut niveau néanmoins et ils ont fait beaucoup de recherches archéologiques. Ils ont fait des expéditions au Tibet, en Antarctique, en 1938. C'est des traces de cette expédition-là que l'amiral Byrne, on va envoyer l'opération Injun plus tard, quelques années après. Les Allemands ont trouvé quelque chose probablement et ça a intéressé suffisamment les Américains pour envoyer toute une armada. Quoi ? Comment ? On n'a pas tête. Mais ils reviennent un peu sacrifiés. Ils reviennent avec des choses en moins. Ils ont abîmé. Ils ont décrit, bon, il a décrit des avions, enfin des objets qui ont été placés. Oui, il a dit qu'il faudra s'attendre à une guerre. Dans quelle mesure on mêle fantastique et réalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose en Antarctique qu'on ne veut pas qu'on voit. D'ailleurs, depuis, il y a un traité de l'Antarctique qui a interdit. Alors, il y a 37 pays, 37 armées qui sillonnent l'Antarctique. qui empêchent tout bateau de s'encher. De toute façon, c'est clair et net. On ne veut pas qu'on n'y arrive. On ne veut pas qu'on n'y arrive. Alors, ce que je trouve un peu marrant dans le traité de l'Antarctique, c'est qu'on nous explique qu'on a mis ce traité pour préserver l'environnement. Ça, ça sonne comme une blague vu comment on traite le reste de la planète. C'est absurde. On tourne encore au pétrole. C'est-à-dire là où la personne, on respecte, mais on tourne encore au pétrole. Il y a des villes de 3 millions d'habitants, je veux dire, on s'en fout. Oui, c'est ça. L'Antarctique, ça, c'est des excuses comme tout. Donc, il se pourrait qu'il y ait des traces d'une civilisation. Oui, il se pourrait qu'il y ait des traces. Si on prend, là, je me lance dans des théories, mais si l'équateur conché de Jacques Grimaud est vrai, qu'on déplace le son magnétique, l'Antarctique n'est pas gelé. Donc, l'Antarctique est viable. Donc, de ce fait, il ne peut y avoir une civilisation. Ça coïnciderait avec Mu, avec l'Atlantique. Ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est en bas, si on ne prend pas la Terre comme plane, bien sûr, elle correspond aussi bien à l'Octobie en Pacifique qu'Antarctique. Donc, ça colle avec l'Atlantique, ça colle avec Mu, ça colle avec la civilisation perdue de l'Indus. Tout colle. Ceci dit, des villes perdues, il y en a un paquet. Alors, on me dit, j'aurais deux questions. Oui. Lui, déjà, il abuse un peu. Il me dit, comment peut-on expliquer quelle apparition des religions monothéistes, pourquoi celles-ci sont apparues ? Déjà, ça fait plus de deux questions. Quels ont été les besoins à l'origine de celles-ci ? Ça fait trois. Et deuxième question, alors déjà, il t'en fait une, il m'en fait trois. Et après la deuxième, il y en a trois aussi. Quelles sont les origines du nuage ? Est-ce que si... Alors, on va essayer de répondre juste aux premières. Comment peut-on expliquer l'apparition des religions monothéistes ? L'apparition des religions monothéistes n'est pas faite en un jour. Il y a eu plusieurs essais et plusieurs échecs. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Akhenaton. Akhenaton a tenté de créer un monothéisme. Il a renversé le panthéon égyptien, il a mis Aton, le disque solaire, devant tout le monde. Ça a duré le temps de son règne. À sa mort, on a tout effacé. On a l'expérience du judaïsme qui est un monothéisme. Je dis bien expérience parce que ça deviendra la chrétienté après. Mais on a beaucoup d'expériences partout dans le monde. Alors, à moindre mesure, mais on a des tentatives. Il faut comprendre pour aller plus loin, surtout que, par exemple, en Égypte, en soi, c'est des monothéismes. C'est juste qu'il vénère une seule entité sous des formes variables. Et c'est valable dans toutes les religions polythéistes. C'est jusqu'à un moment où on a arrêté de se compliquer la vie et on l'a simplifié à l'entité globale parce que c'est la position de la philosophie aussi. Ça naît en même temps. On ne se rend bien compte qu'un dieu qui se balade avec un trident et qui la balance dans l'eau pour faire sortir des grosses bêtes, ce n'est pas très cohérent. On se rend compte aussi qu'une nana, Athéna a sorti de la tête de son père. Ce n'est pas très cohérent. Donc du coup, on simplifie au maximum avec un dieu unique, les représentants tous et de ce fait, avec son représentant sur Terre, le Saint-Esprit, Dieu, le Fils et on a notre trinité qui permet de coller quand même avec le monothéisme parce que ce n'est pas du monothéisme s'ils sont trois. Et voilà, la passion du monothéisme c'est pour moi la fusion entre la philosophie et l'absurdité du polythéisme. D'accord. Et une question intéressante sur le New Age, la passion du New Age, eh bien c'est la gnose. Le New Age, c'est ce retour, ce retour, alors le New Age, il peut être polythéiste, il peut être monothéiste. Parce que c'est un peu péjoratif le New Age, on utilise ce terme. Moi j'ai l'impression, je te dis, mon sentiment profane, c'est que le New Age, à chaque fois j'entends ce terme-là de la part des religieux dogmatiques qui veulent qualifier comme ça ceux qui ne croient pas dans, on va dire, les spiritualités admises. On va prendre trois exemples de New Age très différents. Le premier, c'est la Vika. La Vika, c'est une branche du New Age qui se veut moralement se rapprocher des mythes polythéistes anciens, le paganisme, et de cette vision de la sorcellerie, des forces de la nature, de l'animisme. Il y a des gentils, il y a des méchants, c'est comme partout. Pourquoi pas ? Donc c'est très polythéiste. Ensuite, on va avoir par exemple les Raëliens, la petite secte de Raël où il a rencontré les extraterrestres. C'est du New Age, c'est du New Age extraterrestre, du New Age scientifique. Et c'est très différent de l'autre. Après, on a le New Age gnostique qui est le plus connu certainement, où on considère, c'est la spiritualité, c'est le moderne, c'est je médite pour élever mon esprit, c'est Laura Marie, les enfants d'Igo, ça c'est du New Age, c'est du New Age gnostique. D'accord. Parce que nous, on nous accuse d'être New Age des fois. Il y a des gens de New Age qui sont passés, comme Laura Marie que je cite à l'instant. Ils sont tous différents. Alors, on nous dit, connaissez-vous Franz Bardon et que pensez-vous de la théosophie ? Alors, je ne connais pas Franz Bardon. Ah si, si, oula là, je n'ai pas assez d'erreur. Franz Bardon. Oui, oui, alors la théosophie, c'est dangereux, la théosophie. C'est dangereux sur le plan que ça a un côté qui est devenu trop politique. L'idée base était bonne. Moi, j'adhère sur les théories ce côté de ce grand tout énergétique. On a parlé tout à l'heure du lien énergétique entre les humains. Ça, c'est vrai. Moi, j'y crois que tous les humains sont connectés au niveau de l'énergie, qu'il y a une sorte de pensée globale qu'on pourrait assimiler à Dieu qui nous enveloppe et qui nous donne une sorte de ligne directrice dans un but d'évolution. Mais je serais d'accord avec la théosophie sur le plan que je ne pense pas qu'on obtienne ce salut par autrui et que ça, c'est plutôt personnel. Donc, sur ce point, je suis d'accord. Le problème de la théosophie, c'est qu'elle s'est mélangée avec les courants maçonniques, les courants de, à l'époque, la Golden Dawn, Alistair Crowley. L'aube doré, d'accord. Exactement. Et du coup, la théosophie est devenue très dangereuse et a malheureusement par-delà inspiré une partie du nazisme. Enfin, les théories raciales. Ça va plaire. Par une déformation des travaux de Blavatsky notamment qui a parlé des races, pas au sens péjoratif puisqu'elle ne parlait pas des races au sens les blancs, les noirs, etc. Elle parlait de races d'espèces dans la continuité. En gros, nous sommes la cinquième race aujourd'hui, tous les humains. Et il y a eu la quatrième qui était les Atlantes, la troisième qui était Mûle, la deuxième qui était etc. Donc, elle ne parle pas de races au sens couleur de peau, elle parlait de races d'époque et ça a été une déformation de la théosophie. D'accord. C'est l'interprétation qu'ils ont fait. Alors, on me dit avez-vous lu les écrits gnostiques retrouvés à Nagamadi en 1945 et si oui, pouvez-vous un peu développer ce que vous en pensez des différents angles de gnocnicisme oula, j'ai du mal comme celle des cathares ou des bogomiles ? Alors, Nagamadi, j'ai survolé les écrits un peu en diagonale parce que je m'intéressais à l'histoire de Da Vinci Code et Rennes-le-Château à cette époque. Je reviendrai après. Oui, bah tiens, oui. On va y revenir juste après. Je vais y répondre avec les cathares justement. Donc, les cathares et les bogomiles. Alors, je vais parler plus des cathares parce que je connais moins les bogomiles. Les cathares, ce sont des chrétiens. Déjà, des chrétiens cathares et pas des chrétiens catholiques. Les cathares, donc c'est une variante du christianisme qui apparaît vers 1200 environ dans le sud de la France, le Cittanie, par rapport aux échanges, peut-être le retour des croisades, une petite ouverture de la culture à cette époque. Les cathares voient une anomalie dans la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on a un dieu qui puie, qui demande à Abraham d'égorger son fils en l'arrêtant juste à temps et tout un tas de choses. Et on a le Nouveau Testament, on a un dieu qui pardonne, l'amour de son prochain, voilà, une baffe, je t'en mets une baffe, je t'en mets une. c'est pas le même dieu. Donc on a le dieu du monde réel, donc de la terre, de l'Ancien Testament qui est un dieu punitif qui les associe au diable, voilà. Sympa, d'accord. Ils associe au diable et pour eux, c'est le faux monde, le monde, l'enfer c'est là, l'enfer c'est la terre. Et le Nouveau Testament qui est le vrai dieu, le dieu de la paix, de l'amour et tout un tas de choses qui est dans l'au-delà, enfin dans le monde astral ou ce qu'on veut. Donc les cathares ne prennent pas en compte l'Ancien Testament, ils ne prennent pas la divinité de Jésus. Ils prennent Jésus comme un modèle, comme le Bouddha un peu, et du coup, veulent eux-mêmes atteindre l'illumination par eux-mêmes. Donc ce sont des gnostiques, même s'ils prennent les rites catholiques sur tout un tas de choses. Il y avait des femmes chez les cathares. Les femmes pouvaient exécuter la prêtrise, les prêtres n'étaient pas payés et vivaient dans la pauvreté, mais surtout ils travaillaient. C'est-à-dire qu'être prêtre ne dispensait pas de travailler. Ils ne prenaient pas également le fait de se reproduire. Pour les cathares, ce monde était l'enfer, il n'y avait donc aucun intérêt de faire des enfants pour se reproduire. Ils pensaient que la vraie vie, c'était après. Et qu'ici, c'était un monde... Donc ils n'étaient pas destinés à se reproduire. Alors ils n'interdisaient pas de le faire, mais eux-mêmes, les prêtres cathares, ne le faisaient pas. Ou dans la plupart des cas, ne le faisaient pas. Parce que pour eux, c'était leur dernière incarnation, ils croyaient à leur incarnation du coup, et ils pensaient que c'était leur dernière incarnation, ils n'avaient aucun intérêt de prolonger la vie dans ce monde. Alors les cathares, ça apparaît comme tu l'as précisé dans le sud de la France, dans le Languedoc, région hautement mystique avec Reine-le-Château, Bougarache, les templiers, Alors on va faire un parallèle pour la Reine-le-Château et on va passer des cathares aux templiers justement. Allons-y. Donc les cathares étaient, soi-disant d'après certaines légendes, les garants du Saint-Graal. Saint-Graal, on détaillera. C'est, lors dernière incarnation, le château de Montségur. Le château de Montségur, c'est dans l'Ariès, juste à côté de l'eau, dans pleine Occitanie, dans les montagnes, un joli château qui était assiégé et nous n'avons jamais trouvé le secret des cathares. Ils l'ont soi-disant caché dans une grotte pas très loin, d'après les mystiques. Passons un instant aux templiers. Quand Philippe le Bel ordonnait l'exécution de tous les templiers, il y a une commanderie qui a été épargnée dans le sud de la France à environ 20 km au sud de Reine-le-Château. Il ne faut plus dire le nom exact. Pour une raison très simple, c'est qu'un évêque près de Philippe le Bel qui était le maître de la commanderie. Du coup, il a été prévenu. Cette commanderie a été évacuée et certains convois ont été envoyés à cette commanderie avant. Certains ont dit que le trésor des templiers a circulé par là-bas. Venons-en maintenant à Reine-le-Château qui est au milieu de tout ça. Donc, Reine-le-Château, tout le monde connaît l'histoire un petit peu, j'imagine. Donc, un curé, dans les années 1885, il arrive à Reine-le-Château. Un petit curé de campagne qui est muté dans un petit bled de 200 habitants. Il n'est pas content du tout. Mais c'était un vrai croyant, un homme fort, vigoureux, la foi dans l'âme. Il s'installe dans ce petit village. L'abbé Saunière. L'abbé Saunière, pour ceux qu'on lit David Chicone. Donc, il va, soi-disant, trouver un immense trésor. Il va se lancer dans des constructions phares. Il devient riche du jour au lendemain. C'est un fait. C'est un fait, il devient riche. Il va lancer des fortunes absolument colossales. Tout de suite écarter la théorie de trafic de mesques qui explique l'enrichissement. Parce que vu les millions qu'il a dépensés, ça ne tient pas la route cinq minutes, à mon sens. Passons sur la découverte du trésor. Il y a trois options. Soit il a découvert un trésor matériel en dur. Je n'y crois pas. C'est possible qu'il ait trouvé de la pièce. Mais il n'a pas trouvé un trésor colossal. Pour une raison simple, sinon on trouverait les pièces sur le marché noir aujourd'hui. Deuxième cas, il a trouvé un secret. Si ce secret était très très important, des gens ont pu le financer pour le révéler ou pour ne pas le révéler. On peut payer quelqu'un pour les deux cas. Moi je le penserais pour la deuxième théorie, on l'a payée pour qu'il ne le divulgue pas. Mais l'abbé Saunière qui est devenu profondément athée après ces événements-là, sa foi a dû être remise en cause parce qu'il a trouvé. Certains ont parlé du corps du Christ, certains ont parlé du corps de Marie-Madele, certains ont parlé de la descendance du Christ. Tout un tas de théories possibles. Certains ont dit que c'était le Saint Graal, théorie du Da Vinci Code. Le problème, c'est qu'on est aussi à 20 km de Montségur, trésor des Cathares. On est à 20 km de la commanderie des Templiers qui a échappé au massacre. Donc on se retrouve avec tous ces trésors, trésors Templiers, trésors du Saint Graal, trésors Cathares, le mystère de la Bessonnière, le mythe de Jésus, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est Sainte Marie de la Mer, c'est juste à côté. Et soi-disant arrivée en France dans les mêmes périodes. Et il est tout à fait possible qu'elle soit enterrée dans ce secteur. Tout à fait. Et du coup, tout d'un coup, on a cette église toute bizarre qui apparaît avec tout un symbolisme étrange à l'intérieur. Symbolisme qui peut être pour certains maçonnique, cabalistique, religieux, avec des hérésies absolues au niveau de la religion, notamment deux enfants Jésus, un dans les bras de Joseph, un dans les bras de Marie qui se font face, deux Christ. On a la crucification du Christ de nuit. On voit la lune en fait sur le cadre qui est absolument interdit dans la vie chrétienne. On a également Marie-Madeleine qui pleure devant la croix et on a la croix qui fait des bourgeons, qui germent comme si une nouvelle vie germait de l'arbre. Ça a inspiré tout un tas de choses et ça l'inspirera longtemps encore. Mais c'est une terre de légende, c'est une terre où tout est là-bas, allez-y, visitez cet endroit, c'est magnifique et les gens sont très sympas en plus et ressourçant énergétiquement comme endroit. Non, parce qu'il y a quand même, j'ai lu différents ouvrages là-dessus et ceux qui ont fait des recherches se sont aperçus quand effectivement à l'époque où on pense que Marie-Madeleine fut venue dans ce coin-là, il y a bien une liaison commerciale qui existait entre Saint-Jean-d'Acre et Sainte-Marie-de-la-Mer. Tout à fait. Et si on voulait venir en France à l'époque, il n'y avait que deux destinations possibles dans le sud, c'était Marseille et Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est marrant. Il y avait Marsalia, bien sûr, puis il y avait plusieurs, la Narbonnaise, Narbonne notamment, mais oui, il y avait des communes. pour faire des romains, c'est tout à fait possible. Oui, voilà, parce que beaucoup de témoignages qui décrivent cette femme qui arrive avec un enfant dans les bras. Oui, après, il y a des sources qu'il faut nuancer, notamment, on parlait de la Nagamadi tout à l'heure, les Apocryphes, on trouve quelques petites choses intéressantes, notamment l'Évangile de Marie-Madeleine. Les catholiques, toujours, eux, donnent explication que la, comment dire, en fait, Clotilde et Clovis, donc... La lignée des Merovingiens. Voilà. Le Saint-Graal, le Saint-Graal. Voilà. Ce serait de cette lignée. La lignée royale. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? La lignée royale. Déjà, parler du Saint-Graal, à l'instant. Donc, la théorie du sang divin, oui, je trouve ça logique, puisque la royauté de France à cette époque était basée sur un fait divin. C'est vrai. Le roi était représentant d'une certaine façon de Dieu sur Terre. Et hop, on vient aux Celtes ici. Le Norine, le roi. Toujours pareil. La religion, le roi. C'est un lien fort, c'est un union. L'État n'existe pas sans les deux. Donc, le principe du sang royal, du sang gréal, pour le Saint-Graal, oui, ça me parle totalement. J'adhère complètement à cette théorie-là. Pour le sang gréal, pas pour la coupe. Après que Marie-Madeleine soit arrivée en France, oui, ça, c'est quasiment sûr. Qu'elle soit enterrée dans la région, oui, c'est quasiment sûr. Qu'elle était enceinte de Jésus, c'est possible. Il n'y a rien qui le prouve, il n'y a rien qui prouve le contraire. D'officiel, je veux dire. Rien ne l'interdit. Et s'il avait une descendance ? Et s'il avait une descendance, ça ne change rien aujourd'hui. En tout cas, il est possible qu'elle ait... Ah ben, le fils de Jésus, ce serait une super star. Oui, mais ça ne change rien sur le plan que déjà, on ne pourra jamais le prouver parce qu'on n'a pas le corps de Jésus. Déjà, donc on ne pourra pas le prouver en ADN et puis de toute façon, on le cachera. Mais qu'elle soit enterrée, moi je ne crois pas que Jésus soit enterré ici, je crois que plutôt Marie-Badeleine arrête le château, ça ne me semblerait pas incohérent. Et oui, ce serait ça le secret, ça serait que oui, le Christ a eu un enfant et ça a pu remettre en cause la foi de la baisse de l'air. Peut-être que cette descendance, elle a été protégée, on ne sait pas. Oui, mais il n'y a rien qui l'atteste. Il n'y a rien qui va contre, mais rien ne l'atteste. C'est beau, c'est un joli mythe, encore une fois, qui est sûrement inspiré de faire réel. Alors, on me dit, tiens, connais-tu Blavatsky, t'en as parlé, Handel, Jan van Rie, Rischenbrodt, Katarose de Petri, Isha et Racheler de Lubitsch, Joulus et voilà, où il y a une certaine de sa science Gourdesjev, Louis-Claude Martin, Louis-Claude de Saint-Martin, pardon. Alors, ils ne me disent rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. À part Blavatsky. Oui. OK. Alors, oserais-je vous demander à un groupe oserais-je vous demander si vous côtoyez un groupe ésotérique ? Personnellement, moi je suis de la Rose Croix d'Or, il me dit. La fin, je n'ai pas entendu, personnellement. Lui, il est de la Rose Croix d'Or ou Lectorium Rosicrucianium. Alors, en fait, ça a été une base de recherche à une époque. Je m'y suis intéressé, déjà par moi, parce que j'étais curieux de connaître et en fait, pas forcément pour adhérer, mais parce que j'avais envie d'aller voir. Et du coup, en fait, j'ai eu toute une période où j'ai été dans notamment des cercles druidiques en Bretagne, la Gorsette d'Igor de Bretagne, le courant druidique officiel de Bretagne, puis d'autres cercles, Coven-Vicamp, j'ai été un peu partout, en fait, par curiosité et pas, sans m'en cacher d'ailleurs. Donc, j'ai été voir, oui. Je pense qu'il faut aller voir pour connaître. C'est facile de critiquer sans aller voir. Alors, on m'est dit toutes ces anciennes civilisations semblent être obsédées par l'astronomie, comme s'ils craignaient les astres. Était-ce un souvenir traumatique d'une catastrophe venant du ciel et des astres ? Oui, la fameuse théorie grimaudienne. Je pense, oui, sur un plan, c'est que, de toute façon, toute leur construction est basée sur les astres. Pour exemple, la pyramide qui n'est pas expliquée par Jacques Grimaud, le plateau de Gizé, les trois pyramides du plateau de Gizé, représentent les trois étoiles d'Orion, au niveau de leur décalage est équivalent aux trois étoiles. Mais surtout, les deux courants de la chambre du roi et de la chambre de la reine montrent l'étoile Sirius dans l'une parfaitement, à une certaine date, bien sûr, et une autre montre une autre étoile qui se trouve dans la constellation, je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Mais il faut savoir qu'Orion représentait Osiris aussi pour les égyptiens, donc c'est le lieu le plus important avant. Mais oui, tout est astronomique, bien sûr, et pas astrologique, astronomique. Astronomique. Alors, petite question, si le christianisme est quasiment un copier-coller de la tradition égyptienne et si la franc-maçonnerie s'en a aussi directement inspiré, comment expliquez-vous l'affrontement entre ces deux camps ? C'est un affrontement d'époque déjà. En fait, la franc-maçonnerie, il en existe une qui est catholique déjà. Il existe une franc-maçonnerie, on parle de franc-maçonnerie blanche et franc-maçonnerie rouge à une époque, quand avant la laïcité de la France en 1905, début de la maçonnerie en 1800, pourrait-on dire, la franc-maçonnerie est profondément chrétienne, à la base. Elle est devenue athée après. Parce qu'on est obligé de croire à quelque chose pour entrer en maçonnerie, il semble. ça dépend des loges. Je ne suis pas un expert dans la maçonnerie, très loin de là. Mais pour la plupart du temps, il faut croire au grand architecte de l'univers ou avoir une croyance autre. Il y a des loges qui sont athées. Mais je n'ai jamais été dans une loge maçonnique, déjà personnellement, et je n'ai pas côtoyé directement de maçons, du moins, je ne le savais pas. Donc, loin de moi de trop interpréter sur les maçons. Alors, on me dit, pourquoi depuis toujours, l'or était tant convoité ? Alors que quand on y pense, il y avait peu de chances qu'on en découvre par hasard. Et où d'ailleurs, à part dans les rivières, en creusant des mines, comment cette matière est devenue si convoitée ? Et surtout, pourquoi faire réellement dès les plus vieux âges ? Voilà. Alors, il y a une théorie Zichtin qui dit que les Anunnaki nous ont transformés pour qu'on travaille et qu'on extracte l'or car ils en avaient besoin. Vous en avez besoin pour réchauffer l'or pleine. Il y a cette théorie-là. L'or a un côté envoûtant qu'on ne peut pas nier quand on le voit. Et il est possible que ce métal jaune comme le soleil nous ait inspiré. Parce que c'est le métal qui ressemble au soleil. Le soleil, c'est le salut, c'est la vie. Rien ne pousse sans soleil. C'est la lumière. Et même les peuples plantiques, ils se sont bien rendus compte que cette boule de feu qui flotte, c'était très important. Et donc, l'or, c'est la représentation terrestre du soleil. Mais l'or, on s'en servait dans les civilisations anciennes évidemment pour les bijoux et les parures. Mais c'était quoi ce côté prestigieux ? Parce que l'or, c'est quand même... C'était déjà plus dur à trouver que d'autres métaux. Sauf en Amérique du Sud où il y en avait partout. En Afrique aussi, apparemment. En Mali, beaucoup. De toute façon, les grandes mines d'or d'Afrique, c'est connu. Mais dans les autres pays, c'était la rareté du métal, bien sûr, et surtout, la représentation solaire. D'ailleurs, tu connais, puisqu'on est dans les mythes, le mythe de Kankamoussa qui va faire son pèlerinage à la Mecque et qui distribue l'or. Oui, oui, oui. Il crée même une inflation, je crois, qui durera plusieurs années après son passage à cause de la quantité d'or. C'est l'alchimie. C'est l'alchimie, la transmutation. En alchimie, à la base, on parle de la pierre phyosophale transformée en or. Le plomb, comprenez n'importe quel métal en or. C'est en or. Et ça, c'est une représentation de l'humain. C'est comment l'être de plomb devient en or. C'est gnostique, l'alchimie. Pareil, toujours. Alors, oui, changer le plomb en or, c'est sûrement très intéressant, mais je crois plus que les alchimistes voulaient changer l'âme. On voit une expérience, par contre, de Patrick Rivière qui fait vraiment le plomb en or. Moi, j'ai vu quelques... Étonnante, d'ailleurs. Déjà, parce qu'il y a un pourcentage d'or dans les métaux et il semblerait... Lui, en tout cas, il te fait sortir l'or, vraiment. Oui, complètement. D'ailleurs, ils vont après dans un laboratoire parce que c'est une équipe de télé, c'est France 3, je ne sais plus. Et puis, ils analysent l'or et on leur dit oui, oui, c'est bien de l'or. Il y a tant de cuiviens. Alors, c'est marrant qu'ils utilisent... Parce que les journalistes se disent oui, mais cette urne-là, il est issu donc d'une fusion qu'on a vue qui a été réalisée pendant plusieurs jours. Et le laboratoire dit écoutez, s'il y avait de... si là, ce que vous montrez de l'or, c'est que l'or était là au départ. Oui, c'est ce que la réponse habituelle. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est un peu simpliste parce que la quantité d'or, c'est une énorme pépite qui coûterait un prix phénoménal. Je ne vois pas le... Va plus loin. Imagine-toi qu'on puisse créer de l'or. Ah ben... C'est foutu. C'est foutu. Tout est foutu. D'ailleurs, la fameuse histoire aussi, puisqu'on est dans les mythes toujours, avec la porcelaine qui aura été donnée donc à l'empereur de Chine d'un alchimiste justement à qui on lui disait je veux savoir la recette de l'or, etc. Puis il a dit écoute, je ne vais pas te donner de l'or mais je vais faire de toi quelqu'un de riche. Il lui a donné la recette de la porcelaine qui est restée longtemps à un secret chinois. Et dans le mythe minoain, on a la transmutation en or. On l'a avec le roi Minos. Tout ce qu'il touchait devenait or. On a l'alchimie, on en parle tout depuis toujours, on parle avec le même mot, mais la transmutation en or de l'individu ou de métaux, on en a toujours parlé. Crésus aussi certainement vu les légendes autour du personnage. Oui, Crésus c'est plutôt parce que c'était un romain extrêmement riche, avide de pouvoir un grand commerçant qui fait que c'est devenu à son époque il n'est pas très aimé. De ce fait, ça restait dans les mémoires comme une sorte de traumatisme. C'est comme Machiavel. Être machiavélique, c'est qu'il a tellement traumatisé les gens à son époque que c'est resté. D'accord. Alors, on le dit aussi, certains auteurs affirment que l'Inde est le berceau de la civilisation. Sa culture védique remonte au moins à 7000 ans avant Jésus-Christ et les hindous semblaient s'intéresser aux mêmes étoiles et constellations que les anciens égyptiens tout en soulignant que le dieu indien Varouna, le dieu égyptien Osiris et le dieu grec Ouranos ont pour symbole Aurion. Oui, je suis d'accord. On parle tout le temps des endo-européens et je pense que nous venons de là-bas. Oui, clairement, je serais partisan que ça serait le vrai berceau de l'humanité. Le vrai berceau, de l'humain, pas de la civilisation. Mais je n'ai rien. D'ailleurs, je suis très intéressé s'il y a des informations à m'envoyer sur ça. D'accord. Parce que je n'ai rien sur un mythe premier indien. Alors, que pensez-vous du fait que les générations d'aujourd'hui sont plus grandes que les générations d'hier ? Cela pourrait répondre à la question des géants. Ne serait-elle pas qu'un cycle ? Oui, c'est une idée intéressante. En fait, notre évolution de société fait qu'on a moins de contraintes physiques qui fait que scientifiquement on s'agrandit. Jusque-là, c'est assez crédible. Mais ce qui pourrait expliquer que quand on atteint un stade d'évolution développé, on soit plus grand. Imaginons deux mètres et puis quand il y aura un nouveau cataclysme, un nouveau déluge, on deviendra petit. Mais oui, je serais assez d'accord. Alors, on m'est dit que pensez-vous des radiations et du trou noir visible de l'espace en provenance de la pierre nord de la caba ? Ah bon ? Alors là, je ne connais pas du tout. Moi non. Je connais la caba, mais je ne connais pas du tout. Je ne sais pas qu'il y avait un trou noir. Ce qui paraît bizarre. Si vous portez votre regard vers le futur, que pensez-vous du rôle des machines et de l'intelligence artificielle dans nos sociétés ? Alors, je vais me permettre un petit écart de science-fiction. Il y a une série qui est super intéressante, c'est Battlestar Galactica. Regardez comme c'est pas réaliste, mais pour ceux qui connaissent les Cylons, vous l'avez vu ? Je connais vite. Donc en gros, il y a des cyborgs qui ont l'apparence humaine, ils ressemblent à des humains, ils ressemblent à peu près tout comme les humains, ils sont à peu près comme les humains. On ne peut pas les différencier d'un humain. Bon, voilà. Un jour, ce sera ça. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est la science-fiction après, mais pourquoi pas ? Oui, on verra dans 200 ans. Que pense l'invité du Québécois de 15 ans qui a découvert la nouvelle cité Maya jusqu'à la méconnue ? Alors bon, tu n'en as pas un peu parlé tout à l'heure. Alors, je n'ai pas fait de recherche, mais c'est celui que je te parlais, Quentin Leplat, qui a fait des recherches là-dessus, il a fait une petite vidéo. Je n'ai pas le temps de la regarder, donc je n'ai pas d'opinion sur le sujet, si ce n'est que le mieux, c'est d'aller voir. C'est très simple. On a un gamin de 15 ans qui trouve une cité Maya où on nous balance ça dans tous les médias. Deux jours plus tard, toute la communauté scientifique répond en disant « Oh, ce n'est pas possible ! » C'est faux, c'est faux. Mais allez voir ! Pourquoi parler d'un truc ? Parce que là, il y a énormément d'articles qui sont sortis « C'est faux, c'est faux ! » Ils ont hurlé que c'était une escroquerie. C'est à trois jours de marche en forêt pour une équipe. C'est bon, ils devraient déjà y être. Alors après, ils y sont peut-être déjà. Ça, c'est la théorie sur le sphinx. On a parlé un petit peu religion et mysticisme. On va parler un petit peu d'Edgar Case. Edgar Case, c'était un voyant dans les années 50 assez connu, réputé, génialissime. Et cet homme, qui a fait beaucoup de prophéties diverses et variées, qui pouvait rentrer en contact avec les Atlants, en soi-disant, a dit que le secret de l'Atlantide se trouverait sous le sphinx. En dessous. Cavité sous le sphinx, on le sait. Ah oui, il y a une cavité sous le sphinx. Ça, ça a été repéré. J'ai vu des Japonais qui avaient fait des sondes. Seulement, il y a trois options. Première option, pourquoi on ne l'ouvre pas ? Deuxième option, est-ce qu'on ne l'a pas déjà ouvert, en réalité ? Et troisième option, si on a trouvé quelque chose, on ne nous l'a pas dit. Et puis, il y a le fameux Zahia Hawass, qui n'est plus visiblement responsable du plateau de Gizé. Mais c'était le monsieur qui, quand même, avait donné, on peut dire, l'autorisation de tout ce qui était comme fouilles archéologiques, comme gypses. C'était le monsieur égyptologie. Il y a un problème flagrant avec les pyramides. C'est que si jamais c'est une civilisation antédéluvienne qui a fait les pyramides et le sphinx, imagine. Ce n'est pas l'égyptien. Donc, on leur enlève leur plus grande fierté. C'est horrible. C'est comme si nous, on nous disait, en fait... Ah, ben, la Tour Eiffel, ce n'est pas fou, il y a Notre-Dame. Ouais, ou même un truc plus flagrant, imaginons qu'on... un truc énorme, on nous dise, je ne sais pas, Napoléon Bonaparte, ben non, il n'a pas conquis l'Europe, en fait. Du coup, il est resté en Bruxelles, il s'est fait prendre une paille à Bruxelles et puis, ben non, désolé, vous n'avez pas conquis l'Europe. Ben non, on n'est pas fiers. Du coup, c'est pas ça. Ouais, on peut comprendre sa position, de protéger... Moi, je comprends tous les égyptiens. C'est comme si demain, on va dire aux péruviens, ben en fait, Machu Picchu, ce n'est pas vous. Parce qu'il refait absolument, en Égypte, toutes les archéologues qui amènent une théorie un peu contradictoire, ils n'aiment pas du tout. Globalement, tout le monde, même ceux qui sont d'accord, donc... Mais le gouvernement égyptien, c'est vrai qu'ils n'aiment pas ça. Mais c'est vrai que globalement, ils n'ont aucune envie de faire évoluer l'histoire. Ils n'ont pas le désir. Ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que depuis qu'il y avait ce fameux géologue de l'université de Boston qui avait fait des relevés autour du sphinx qui nous a dit que le sphinx était plus âgé à cause de l'érosion qu'il y a là... Et puis surtout de son alignement aux astres. Oui, son alignement aux astres et l'érosion, en fait, parce que l'érosion montrait des traces d'eau de pluie tropicale. Mais pas sur la tête. Visiblement, mais la tête a été refaite, visiblement. C'est ce qu'il explique. Et comme par hasard, c'est vrai qu'après, c'est relevé que l'Égypte a trouvé et disant oui, c'est un peu n'importe quoi, etc. Par contre, ils ont refait des travaux et donc ces rigoles-là, en fait, cette preuve-là va disparaître bientôt. Elle a déjà fortement disparu. au fur et à mesure, quand j'étais en Crète sur les sites minoins, tout est reconstruit. On reconstruit tout au fur et à mesure. On détruit plus ou moins ce qui se passe réellement. On cache. C'est pareil. Ce qui va donner de l'eau moulin de tous ceux qui remettent en cause après les théoriens en disant mais c'est faux, c'est faux. Un jour, quelqu'un va trouver une des cités perdues. Cité perdues, en citant quelques-unes. Il y a Kitej en Sibérie, un mythe russe d'une cité disparue. On verra. Il y a Tartessos en Espagne, sud de l'Espagne, soit disant cité de l'Atlantide sud de l'Espagne. On trouvera bien un jour. Il y a les cités d'Amérique du Sud, bien sûr, Païtiti, Vickabamba, Akator et d'autres. On a Agartha, c'était de la terre creuse pour le monde. On a Shambhala, au-dessus de l'Espagne. On a 20 ou 30 cités disparues partout dans le monde. Ils pour les bretons. Les bretons, il faut fouiller. Et un jour, on en trouvera une et ça mettra tout le monde d'accord. Ça viendra. J'espère bien. On arrive à la fin. Écoute, merci beaucoup, Ludo, d'être venu. Écoute, pas de soucis. Tu es bienvenu ici. Je pense que les méthanotes aussi apprécieront. Là, c'est l'heure où ils se transforment en trolls en général à cette heure-là. Mais bon, on les aime bien quand même. Et puis, on se rejoint pour Tanu normalement lundi si tout va bien, si le monde reste en place. s'il n'y a pas de déluge d'ici là, on va dire. Qui viennent pas pour nous bouffer. Qui viennent et Pananunaki, surtout Pananunaki. Restez tranquille ce week-end pour qu'on puisse revenir lundi. Grand bonjour, au revoir plutôt à la régie. Grand au revoir au modérateur. Et évidemment, grand au revoir aux méthanotes. Et vous savez que je n'aurai qu'une parole pour vous à la fin. C'est que si vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.